Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 S'inquiète Sous-titrage ST' 501 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 Et toi, tu ne m'as pas répondu ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que vous répétiez. Moi, j'ai invité Sophie et Nathalie à boire un pot. Oui, surtout Nathalie, parce que moi, le pauvre, il a dû s'ennuyer. On n'a pas arrêté de bavarder avec Sophie. Non, 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 c'était très bien, c'était très bien. Regarde le têpe qu'il fait, il n'a pas l'air frais. On a une bonne nouvelle pour toi. Ah bon ? Oui, c'est Jimmy, le nouveau chouchou de Johanna. Le nouveau ? Salut Jimmy, moi c'est Christian. J'ai compris. Bon ben, asseyez-vous les copains. Ah, je sens qu'on va passer à une super soirée. Christian, ce qui serait super, c'est que tu ailles prévenir Etienne et Nicolas qu'on les attend ici. D'accord, j'y vais. Ça va être une super soirée ça. Alors là, Christian, je ne comprends pas. Il se passe exactement ce que tu veux et tu fais la tête. Je ne fais pas la tête. Bon, tu n'as pas dit un mot pendant qu'on était au restaurant et depuis qu'on est rentré, tu n'as pas desserré les dents. Ben, c'est que je n'avais rien à dire, c'est tout. Tu sais que les filles sont super inquiètes. Cathy m'a demandé trois fois ce que tu avais. Elle, qu'elle se mêle de ce qu'il la regarde. Bon, ça s'est mal passé avec Nathalie ? Ouais, enfin, bof. Enfin, finalement, cette fille, elle n'est pas si terrible que ça. Depuis qu'elle est copine avec Sophie, là. Ça ne me dit pas que tu ne l'aimes plus. Mais je ne l'ai jamais aimé. Mais simplement, on me la connaît, tu sais. C'est pas vrai. Tu as un vrai bourreau des cœurs, toi. Moi, je crois, en tout cas, que tu t'es débarrassé de Johanna, là. Parce que... Il est sympa, son maître nageur. C'est ça, Jimmy. Enfin, moi, je le trouve un peu crétin. Pour moi, je trouve qu'il a un peu trop tendance à faire des souris à Hélène. Mais non, moi, je ne le crois pas, ça. Mais, copain, vous êtes jaloux ? Oui. Ouais, moi aussi. Attends. Tu nous dis que tu t'as aperçu que tu es amoureux de Johanna ? Ben non. Je ne trouve pas bien que ce type lui tourne autour. Ce n'est pas du tout le genre de garçon qu'il lui faut. Hé, ce grand machin cervelle de moineau ne se laisse avoir comme une débutante. Ça me plaît. Voilà, mon pauvre Christian. Tu es vraiment mal parti. Arrêtez. Bon, j'aime beaucoup Johanna. Mais pas d'amour. Bon, je n'ai pas envie qu'elle se laisse avoir comme ça. Elle est trop fragile. Je crois bien que tu as raison, Étienne. Vous avez entendu ? Qu'est-ce que c'est peut-être ? Le mieux, c'est d'aller voir. Monsieur Johanna ? Mais ouvre vite, je veux dire que tu es amoureux. Il ne fait vraiment pas pratiquer vos coups de pierre. T'es folle, tu aurais pu tomber, là. Il fallait tout de suite que je te parle, Christian. C'est très important. Je ne voulais pas que tu passes une nuit en pensant que... Que quoi ? Que Jimmy et moi... Enfin, tu comprends ? Ben non, c'était super quand on a dîné tous ensemble comme ça, par hasard. C'est comme si c'était écrit dans les étoiles. Comme ça, je sais que je n'ai rien à faire de Jimmy. Et que c'est toujours toi, mon cri-cri d'amour. C'est toujours toi, mon cri-cri d'amour. Sous-titrage ST' 501 ...